... Annie Dupéret, qui n'est pas mon vrai nom, mais qui est celui du dernier mari de ma grand-mère, qui était un homme charmant. Et j'ai dû choisir un pseudonyme, parce qu'au Conservatoire d'un dramatique à l'époque, à Paris, quand on jouait au théâtre, on n'avait pas le droit de jouer sous son nom d'élève. Donc voilà, j'ai pris ce nom-là. Donc je suis née à Rouen, mais j'ai émigré à Paris assez tôt, donc à 16 ans et demi, au Conservatoire, et j'ai travaillé tout de suite comme ça. Et puis vers 30 ans, j'ai rencontré un garçon qui avait une petite, toute petite ferme ici. Il fallait un peu d'imagination pour penser à en faire un petit paradis un jour. On est tombé amoureux de cet endroit quand même, et puis voilà, ça fait 45 ans. Disons que ni Bernard ni moi n'avions de maison, de famille ou de lieu où on aurait été heureux en vacances, où on aurait pu retourner, qui appartiennent aux parents. Il n'y avait rien, donc on s'est dit on va se faire une maison familiale. Et elle est restée une maison familiale, effectivement, pour mes enfants et les petits-enfants. Pendant longtemps, la Creuse, c'était l'intériorisation, et Paris, c'était l'extériorisation. Et je n'arrivais pas à faire les deux en même temps. C'était tout à fait impossible. C'est vraiment un lieu de retour sur soi, où on oublie le paraître. Quand les gens me disent « Non, mais je sais qui c'est ce pays, je leur raconte l'histoire des maçons de la Creuse. » Parce que ça, c'est génial, c'est extraordinaire. Et ça explique un peu tout. Ça explique aussi, à mon avis, pourquoi, à condition qu'on aime la terre, que les gens voient que vous aimez vraiment ça, on est accepté assez facilement. Parce que tout le monde est toujours parti et revenu. En fait, c'est une chose assez souple, comme ça. Évidemment, j'aime la Creuse. Évidemment, je l'aime. C'est vraiment mon pays d'adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada